Professeur Mohamed Boussoltan, bonjour. Bonjour. Alors, démocratie, pluralisme, bonne gouvernance, équité sociale, droit du citoyen, des concepts contenus dans la Constitution, adoptés le 7 février 2016 et réaffirmés dans le plan d'action du gouvernement. C'est l'esprit de la loi fondamentale qui est reprise, qui passe à la phase exécution aujourd'hui, professeur Boussoltan ? Oui, professeur Boussoltan. Oui, c'est tout à fait ça. La nouvelle Constitution, la Constitution de 2016, a repris tous ces modes, nouveaux modes de gouvernance. C'est la gouvernance moderne. C'est pour faire ou pour sortir de cette démocratie classique qui repose sur l'élection et attendre jusqu'à la fin du mandat pour sanctionner l'élu. Maintenant, avec les nouveaux concepts, la démocratie participative, les nouveaux modes de gouvernance, on suit l'élu, le représentant, dans toute sa démarche, du jour de son élection jusqu'à la fin de son mandat et pour soit l'aider, soit lui rappeler ses devoirs envers la communauté. Alors c'est une nouvelle ère, l'ère de la démocratie ? Tout à fait, mais la démocratie, ça ne vient pas comme ça, ça ne vient pas avec un écrit sur le document fondamental qui est la Constitution. La démocratie, c'est une pratique, c'est des moyens et c'est des outils. Il faut donner les moyens à la population pour exercer son droit à s'auto-diriger, à s'auto-réguler. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça la démocratie. Mais quand vous parlez des outils, on voit aujourd'hui que dans les pays développés, où il y a cette démocratie qui est consacrée aujourd'hui, le socle d'une démocratie, c'est la justice. Une justice juste, loin de toute instrumentalisation politicienne. C'est l'esprit que consacre aujourd'hui la loi fondamentale, la Constitution de 2016 ? Ah oui, tout à fait, le texte sur le plan théorique, il garantit déjà l'indépendance du magistrat, il garantit les moyens, il garantit une vraie séparation des pouvoirs. Et là, je crois que la justice peut indépendamment mener son devoir de dire la loi et d'appliquer la loi sur les cas qui sont devant elle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que l'on relève dans cette Constitution, il y a cet article 188 qui ouvre la voie au justiciable de saisir le Conseil constitutionnel. C'est important, c'est très important. Alors, il faut le dire, l'article 188, la possibilité donnée au justiciable de saisir le Conseil constitutionnel ou d'aller devant le Conseil constitutionnel, on ne rêvait pas de ça. C'était même pas, on ne l'imaginait pas. Ce n'était pas demandé dans les différentes commissions qui préparaient la Constitution. Personne ne parlait de ça. Par contre, on parlait de changer le Conseil constitutionnel en cours constitutionnel. C'est vrai que les cours constitutionnels ont le droit de voir les cas de citoyens directement. Maintenant que le Conseil constitutionnel, sur proposition du président de la République, maintenant, on a cet article 188 et on a un délai de trois ans pour commencer de l'appliquer une fois qu'il y a la loi organique. Et je crois que ça, c'est une vraie révolution. Donner aux citoyens, donner aux justiciables un outil pour aller attaquer la loi, juger la loi devant le Conseil constitutionnel. Moi, je trouve que ça, c'est formidable et il faut le mettre en application. Mais dans les faits, comment cela va se traduire concrètement sur le terrain ? De telle sorte, est-ce que les auditeurs qui nous suivent ce matin puissent comprendre qu'est-ce que cet article leur offre comme prérogative et comme disposition nouvelle ? Alors, c'est vrai, c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, on ne le comprend pas. Il y a des fois des suspensions, il y a des choses comme ça. L'article 188, je le répète, c'est un moyen puissant, un moyen de démocratie très puissant. Ça concerne ce droit donné aux citoyens, ça concerne, il faut le préciser, uniquement ces droits et libertés garantis par la Constitution. Ça, c'est la première des conditions. Il faut que ça concerne le texte qu'il va contester, la constitutionnalité, il faut qu'il concerne les droits et libertés garantis par la Constitution. Mais tous les justiciables peuvent saisir à l'avenir le Conseil constitutionnel, une fois bien sûr que les textes d'application paraissent ? Quand on parle de justiciables, cela veut dire toute personne physique ou morale. Les personnes morales, c'est les corporations, les sociétés, les associations et tout groupement d'intérêts qui a une personnalité morale. Tout cela peut prétendre de ce recours devant le Conseil constitutionnel. Sauf que, pour aller au Conseil constitutionnel, on ne peut pas aller directement. Le texte est clair. C'est qu'il n'y a que la Cour suprême et le Conseil d'État qui peuvent référer ce recours au Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il faut passer par l'ordre judiciaire algérien pour arriver au Conseil constitutionnel. Et là, c'est la loi organique qui va organiser tout ça. On appelle ça, dans le jargon constitutionnel, c'est les filtres. Il y a des filtres. Ces filtres, c'est la justice qui les fait, c'est leur judiciaire. Puisque le Conseil constitutionnel est un organe indépendant des uns et des autres, la justice a le droit de lui référer ce recours, de le saisir de ce recours de citoyen. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez être très regardant par rapport à la loi organique ? Est-ce qu'elle ne pourrait pas limiter, bien sûr, les effets de cet article 188 ? On a vu souvent dans la constitution, il y a certaines dispositions, une fois traduites par des lois organiques, elles sont complètement en contradiction, quelquefois, avec l'esprit de la loi fondamentale qu'est la constitution. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Parce que le Conseil constitutionnel, plutôt l'article 188, est assez clair. Il pose quatre axes. Les quatre axes sont là, sont clairs. C'est que la saisine doit venir du Conseil d'État ou de la Cour suprême. Il faut qu'il y ait un article dans la loi, n'importe quelle loi, qui concerne, qui est en relation avec les libertés et les droits des citoyens, qui sont garantés par la constitution. Il y en a énormément. Et puis, il faut que la Cour suprême ou le Conseil d'État saisissent le Conseil constitutionnel. Et enfin, il faut que cet article considéré en constitutionnel, il faut que ça ait un effet sur la fin, sur l'essu du litige. Mais est-ce que ce n'est pas trop compliqué par rapport à ces dispositions ? Alors que le justiciable, s'il est débouté, il n'a pas obtenu gain de cause auprès des instances judiciaires, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Les choses sont très simples. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Conseil constitutionnel va intervenir avant la fin du procès. Il va intervenir au cours du procès. Le procès sera bloqué en attendant de juger le texte considéré non constitutionnel. Et c'est pour ça que cet article va aider à purifier les lois de la République. Parce que chaque justiciable a le droit, bien sûr, d'aller et de demander de changer ce texte ou d'annuler ce texte. Et là, ça sera un moyen aussi pour purifier les textes de la République. Alors, professeur Mohamed Bou-Sultan, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur cet article. C'est un article 188, bien sûr, qui permet un peu au justiciable de saisir aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Mais dans les faits, comment aujourd'hui doit-il se concrétiser ? Est-ce qu'on s'est inspiré un peu des modèles qui existent dans des pays ? Puisque nous aussi, on se donne un délai de trois ans pour son application. Trois ans, c'est quand même long, M. Bou-Sultan ? Oui, dire trois ans, c'est long. Moi, je trouve que ce n'est pas long du tout et même ça risque de ne pas être suffisant. Le Conseil constitutionnel et les autres organes de l'État ont essayé par tous les moyens de s'inspirer des expériences dans d'autres pays. De l'Indonésie à la France ou, je ne sais pas moi, à l'Afrique subsaharienne, à nos voisins, on a vu ce qui se passe chez eux. Et tous les pays qui ont adopté ce mode de saisine du Conseil constitutionnel se sont donnés suffisamment de temps, au minimum deux ans. Parce que déjà, c'est expliqué, pour l'expliquer, c'est assez compliqué, c'est nouveau. Pour l'appliquer, ça a besoin de moyens, ça a besoin de textes, ça a besoin de préparation et de formation des gens qui vont s'occuper de cet article. Soit au niveau du Conseil constitutionnel, soit au niveau de la justice, soit au niveau du bâtonnat aussi. Il faut informer les citoyens du sujet, du contenu. Alors, trois ans depuis la promulgation de la nouvelle constitution, à savoir le 7 février 2016. Tout à fait. Donc, il ne reste plus que pratiquement un an et demi pour sa mise en exécution. Voilà, on va aller à 2019. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais clarifier avec vous, que je n'avais pas très bien saisi dans la première partie de l'invité de la rédaction, c'est que toute personne physique, et non pas seulement des institutions, peut saisir aujourd'hui le Conseil constitutionnel par rapport à le cheminement, bien sûr, de cet article. Alors, pour dire en termes clairs, tout justiciable. Justiciable, ça veut dire personne physique, comme vous et moi, personne morale, n'importe quelle société, n'importe quelle association, n'importe quel organisme. Tous ceux qui peuvent aller devant la justice pour défendre ou pour rester quelqu'un en justice. Devant le juge, cette personne physique ou morale peut dire, écoutez, monsieur le juge, moi, cet article que vous allez m'appliquer, que vous risquez de m'appliquer, je trouve qu'il est inconstitutionnel et il touche mes droits et libertés qui sont garantis par notre constitution. Le juge va sursoir sur l'affaire, il va arrêter de travailler sur l'affaire, il va transférer ce dossier, s'il voit bien sûr que ce que le citoyen ou le justicière prétend, s'il voit que ça, c'est sérieux, c'est vrai, il va transférer ça à la Cour suprême ou au Conseil d'État, selon le cas. La Cour suprême ou le Conseil d'État, ça on appelle ça les filtres, va voir, va étudier l'affaire, oui, c'est vrai, c'est raisonnable ce que prétend le justiciable, il va saisir le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel va juger ce texte de loi. Il va le juger, il va voir, est-ce qu'il est conforme à la constitution ou il est contraire à la constitution. S'il voit qu'il est conforme à la constitution, il va répondre, voilà, le texte est bon, il faut l'appliquer. S'il trouve que le texte n'est pas conforme à la constitution, le Conseil constitutionnel va l'annuler et va décider de la date d'application de cette annulation. Ça veut dire que le juge ne pourra pas vous appliquer ce texte. Donc en termes clairs, ça va mettre fin à certains abus constatés par rapport à l'abus d'autorité de certains magistrats, en termes clairs, c'est-à-dire ouvrir la possibilité de remettre en cause même les jugements qui peuvent être aujourd'hui traduits ? Ça ne concerne pas vraiment l'autorité du magistrat, c'est une autre affaire dans l'affaire. Le droit du justiciable. Ah oui, ça renforce le droit du justiciable et ça rend surtout le justiciable maître de sa constitution. Le justiciable va s'appuyer sur la constitution pour défendre ses droits. Ça ne suffit pas les textes de loi, les lois organiques, tout ça, il va pouvoir s'appuyer sur la constitution. Ce qui est écrit dans la constitution, c'est mes droits, je vais les défendre devant le conseil constitutionnel parce que c'est lui qui a le droit de juger la loi. Il faut préciser que cette partie concerne uniquement les lois qui n'ont pas été contrôlées auparavant par le conseil constitutionnel. Les lois qui sont passées, ça veut dire les lois organiques qui sont automatiquement contrôlées par le conseil constitutionnel. On ne peut pas aller devant le juge et dire, écoutez, monsieur le juge, cette loi, elle n'est pas constitutionnelle parce que le conseil constitutionnel l'a déjà vu, il l'a déjà contrôlée. Mais ce qu'on relève aujourd'hui dans les faits, de façon concrète sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont contenues dans la loi organique, à savoir bien sûr la constitution, mais qui ne sont pas dans les faits traduits réellement. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Voilà, c'est une bonne question. Si des fois l'avocat, le justiciable n'arrive pas à trouver la bonne défense à son affaire pour prouver son innocence, par exemple, devant le juge, il peut aller justement chercher ces textes et il va les rendre applicables. Soit les rendre applicables, soit carrément les rétoquer et dire que ces textes que vous allez m'appliquer, ils ne sont pas bons. Et là, ça va donner vraiment une efficacité et une effectivité à la loi et bien sûr à la constitution. Mais justement, dans la constitution, il y a beaucoup de dispositions. On parle de démocratie, de démocratie participative, on parle de pluralisme politique, le droit à l'opposition qui a été renforcé à la faveur de l'amendement de cette constitution. On parle aujourd'hui du concept de bonne gouvernance, on parle de justice sociale, on parle d'équité, on parle du droit au développement, l'équité au développement par rapport aux régions. Mais c'est des concepts qui souvent sont mal traduits sur le terrain. À ce moment-là, par exemple, est-ce que maintenant les citoyens peuvent se saisir de cette constitution et revendiquer leurs droits ? Ah oui, vous l'avez dit, c'est se saisir de la constitution, c'est s'approprier sa constitution. Il faut que les citoyens le fassent. Le citoyen, mais justement, c'est lui qui a... Il y a les institutions de l'État, il y a toutes les institutions de l'État, mais quand même, le citoyen, c'est lui le but, l'objectif. C'est le citoyen. Et ce citoyen pourra, dorénavant, une fois qu'il y a cette loi organique, qu'on commence à appliquer cette exception d'inconstitucionalité, il pourra se saisir de la constitution et dire, écoutez, moi je veux que vous m'appliquez, que je veux défendre mes droits qui sont consacrés par la constitution. Alors si on prend un exemple concret, par exemple la liberté du culte, ce qu'on constate, c'est que la liberté du culte est consacrée dans les différentes constitutions qu'a connues le pays depuis celle de 1973 et renforcée encore une fois dans la nouvelle constitution. Mais souvent, on n'est pas très libre par rapport aux autres religions. Quel est votre commentaire ? Alors c'est vrai, le sujet est assez sensible, il est très sensible. Parler du culte, l'Algérie est à 99% constituée de musulmans. Il y a bien sûr des minorités qui croient à d'autres religions. C'est sûr qu'il y a des chrétiens, il y a d'autres. Et la constitution actuelle a clarifié le concept de liberté de conscience, liberté de conscience, je précise bien, et la liberté du culte. Le culte, c'est la pratique de sa religion. La constitution vous permet de pratiquer la religion à laquelle vous croyez. Et ça, c'est un droit constitutionnel. C'est garanté par la constitution. Par contre, tout droit a ses limites et il est limité par le droit des autres. L'interdiction du prosélytisme ? Par exemple. Mais ce n'est pas propre à l'Algérie, ça existe partout ? Voilà, ça existe partout. Mais ce qu'il faut préciser ici, c'est que la religion musulmane interdit, si vous voulez, le retour sur la religion. Reda. Et c'est ça qui crée des fois des problèmes. Est-ce qu'un musulman, demain, peut venir et dire non, non, ça y est, je ne suis plus musulman, je suis chrétien ? Là, l'islam l'interdit. La loi fondamentale l'interdit. Mais pour un chrétien, il a le droit d'utiliser, de pratiquer sa religion comme il l'entend. Il y a la liberté du culte qui est consacrée ? Il n'y a aucun doute. Et elle est consacrée, même avant cette constitution, même... Depuis 1973 ? Depuis 1973, dans les textes de loi. Alors, est-ce qu'on peut considérer, par rapport à la promulgation de cette nouvelle constitution aujourd'hui, qui est en vigueur depuis le 7 février 2016, d'autres textes vont devoir aussi s'adapter, par exemple le code électoral aujourd'hui et la loi sur les collectivités locales ? Il y a énormément de textes. C'est un grand frontier législatif qui attend, bien sûr, le législateur. La constitution a apporté énormément de nouveautés et ces nouveautés vont être mises en œuvre petit à petit. Ce n'est pas possible de mettre en œuvre et de se précipiter et de mettre en œuvre. Maintenant, il y a des priorités. Moi, je considère que l'article 188, parce qu'il est fixé par une période précisée dans l'article 215, qui limite à 3 ans, par contre, d'autres thèmes vont s'appliquer petit à petit, au fur et à mesure que les lois passent devant le Parlement et que ce soit, bien sûr, voté et appliqué. Mais est-ce qu'on ne prend pas beaucoup de temps avant la mise en place des lois organiques ? Parce que si on parle aujourd'hui, par exemple, de révision du code communal et de Wilaya, pour l'adapter à la constitution, on prend beaucoup de temps, puisque nous allons, à partir peut-être de la rentrée prochaine, vers les élections locales ? Alors, les lois organiques, les lois, c'est une entreprise très complexe. La loi ne va pas comme ça tomber du ciel. C'est un projet du gouvernement ou une initiative de l'Union des deux chambres. La rédaction, ça prend du temps. Il faut faire attention. Et puis, ça passe au Conseil des ministres et devant le Conseil d'État. Et puis, ça va aller à l'Assemblée pour qu'elle soit discutée, amendée, échangée. Et ça va, et puis, au Conseil de la Nation, qui a maintenant le droit d'amender, de changer. Et puis, ça sera la navette. Et ça, ça prend du temps. Ça prend énormément du temps. Mais est-ce que vous avez le droit de regard aussi sur les lois organiques en tant que Conseil constitutionnel ? Pour éviter, par exemple, qu'il y ait des amalgames ou des traductions qui sont mal interprétées. Parce que souvent, de l'arabe au français, la phrase peut changer. Totalement changer. Ah oui, oui. Alors, il faut commencer par dire que le texte officiel, c'est l'arabe. On prend considération à l'arabe. Voilà. S'il y a une différence entre le texte arabe et le texte français, c'est le texte arabe qui prime. Par contre, si on parle des saisines du Conseil constitutionnel, il y a une saisine obligatoire qui concerne les lois organiques. Toute loi organique passe devant le Conseil constitutionnel par saisine du président de la République. Les autres lois... C'est pas arrivé. C'est arrivé une seule fois. Non, non. Tout le temps. Toutes les lois organiques doivent passer devant le Conseil constitutionnel. Obligatoirement. Ça, il n'y a pas de doute. Par contre, les autres lois, les lois ordinaires, soit le président de la République, soit le Premier ministre, soit le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, ou 50 députés ou 30 sénateurs. 50 députés de l'opposition qui peuvent désormais saisir le Conseil constitutionnel. Voilà. Et le Premier ministre aussi. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. L'opposition qui a le droit de saisine. Voilà. Ça montre la nouvelle ère de démocratie, la nouvelle facette du système institutionnel algérien. Mais le fait de donner plus de prérogatives au Sénat, est-ce que ça va renforcer encore le système mis en place aujourd'hui ? Ah oui, oui, tout à fait. C'était une chambre d'enregistrement ? Avant, on parlait d'un Parlement, mais c'était... Il y avait l'Assemblée nationale, il y avait de l'autre côté un peu antinomique le Sénat. Maintenant, c'est un système de Parlement bicaméral. Les deux ont le droit... Il s'exerce réellement, le bicaméral ? Ça s'exerce réellement. C'est les mêmes proportions de vote, c'est les mêmes prérogatives. Et c'est encore plus clair et plus intéressant si on voit que le Conseil de la Nation a l'initiative des lois qui concernent le découpement territorial, qui concernent les collectivités locales et ainsi de suite, parce que justement les sénateurs, une partie des sénateurs, proviennent des collectivités locales. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose que le constituant a constitutionnalisé. Mais une question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que, par exemple, quand on parle un peu de cette démocratie, du pluralisme, de la gouvernance, de la justice sociale, est-ce qu'on n'est pas un peu trop théorique par rapport à ce qui se traduit réellement sur le terrain aujourd'hui ? Alors, c'est sûr que ça commence par la théorie, mais la mise en œuvre, c'est l'affaire de tout le monde, des institutions d'État... Tout le monde doit appliquer la Constitution ? Tout le monde doit obéir à la Constitution ? Tout le monde doit... C'est l'État de droit ? Tout le monde doit obéir à la Constitution ? Et tout le monde doit œuvrer à ce que la Constitution soit respectée ? C'est pour ça que je répétais depuis tout à l'heure que le citoyen va défendre sa Constitution ? Il va prendre sa Constitution et dire, voilà, ça, c'est mes droits constitutionnels, je les défends. Et là, c'est lui, si vous voulez, l'acheminement de tout cet organisme, c'est pour le citoyen. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, je crois que ces dispositions qui donnent aux citoyens une possibilité de contester une loi sans des dispositions théoriques pour plaire aux pays du Nord, les pays occidentaux, en pratique, il n'y a aucune possibilité de l'exercer. Il y a un milliard de dispositions bureaucratiques bloquantes qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. Quel est votre commentaire par rapport à cet auditeur ? Moi, je veux dire, il faut qu'on soit dans rendez-vous à 2019 et ça sera une réalité. Ce n'est pas fait du tout pour, ni par impulsion de qui que ce soit, ni par pression de n'importe quel organisme. La Constitution, elle est algérienne, elle a été rédigée par les Algériens et elle sera appliquée en cette matière, il n'y a aucun doute. Alors, vous parlez d'état de droit, autre question d'un auditeur qui vous dit, le système est doublement verrouillé de l'intérieur de telle sorte. Est-ce que cet état de droit ne puisse pas être exercé concrètement ? Alors, l'état de droit, c'est simple. La démocratie, c'est aussi un apprentissage ? Il n'y a aucun doute. Mais l'état de droit, alors il faut préciser une chose. L'état de droit, quand on dit l'état de droit, il faut ajouter l'état de droit démocratique. Parce que l'état de droit ne veut pas dire du tout la démocratie. Ça peut être une dictature, l'état de droit. Mais l'état de droit démocratique, c'est là où tout le monde obéit à la loi et que cette loi soit démocratique. C'est à ça qu'on s'achemine aujourd'hui ? Il faudrait y croire, M. Boussoltan ? En tous les cas, moi j'y crois dur. Vous y croyez vraiment ? Aucun doute. Et on a les prémices quand même. On a les prémices. On voit que les citoyens se défendent et on voit que les choses changent à vue d'œil. Mais quand même, ça prend du temps parce qu'il faut que le citoyen s'approprie ses droits. Il faut être patient. On lui a donné les moyens. Professeur Mohamed Boussoltan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi, merci. Mohamed Boussoltan, merci.